coucou mes coccinelles c'est micheline bienvenue sur ma chaîne noisirs créatifs 27 donc aujourd'hui nous sommes le 4 août 2022 il est alors je vais voir sur il est 1h50 il est 1h54 du matin et j'arrive pas à dormir et puis je viens je vous ai publié une vidéo je vous ai mis une vidéo en ligne hier et tout à l'heure j'ai vu que rachel m'avait mis un petit commentaire me disant que j'avais pas parlé des projets 2023 j'avais fait cette vidéo justement esprit pour ça j'ai parlé d'autres choses je savais que j'oubliais quelque chose parce que j'étais qu'à 20 et quelques minutes de vidéo donc j'ai enchaîné sur mon matériel scolaire bureau et j'ai enchaîné sur du point de croix et j'ai pu penser de vous parler je savais que j'oubliais quelque chose mais je savais j'étais persuadée de vous en avoir parlé en début de vidéo donc on va reparler de tout ça donc pour les projets 2023 sur la précédente vidéo en barre d'infos je vous ai mis les mois et les thèmes des différentes toiles des différents thèmes enfin les thèmes des toiles diamant painting je vous ai mis janvier c'est papillon voilà ainsi de suite je vous ai mis mon lien en dessous après avoir marqué les thèmes des dp pour 2023 des défis 2023 je vous ai parlé je vous ai mis mon lien Facebook et mon lien Instagram donc Rachel me conseille de ne pas mettre mon lien Paypal je ne l'ai pas mis j'attendais qu'on précise s'il fallait le mettre ou pas donc je le mettrai pas de toute façon je n'ai pas confiance de le mettre en dessous de mes vidéos donc pour les toiles on avait prévu Rachel ça je sais on en avait parlé on avait prévu des toiles en 30 par 40 une par mois tout le monde ne peut pas faire des toiles en 30 par en 50 par en 40 par 50 ou 50 par 40 en un mois parce que moi regarde j'ai fait mes toiles défis sur le thème Mario et sur le thème de sur le thème des chevaux et ma toile sur le thème des chevaux ma toile Mario est terminée mais ma toile sur le thème des chevaux j'ai juste une bande en bas qui est finie et une case en haut voilà j'ai tout le reste de la toile à faire et j'ai jusqu'au mois d'octobre pour la faire voilà donc moi pour moi faire une toile en 50 par 40 ou en 40 par 50 en l'espace d'un mois ça va pas être possible voilà à moins que ce soit une toile où il n'y a qu'un seul dessin sur la toile et qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs et qu'il n'y a pas beaucoup de détails autour voilà mais je préfère que vous fassiez des je préfère que vous fassiez des toiles en 30 par 40 voilà donc c'est pour ça que je reparle de tout ça dans cette vidéo alors pour les toiles donc comme j'ai dit pour les toiles diamant painting pour les défis 2023 je vous ai mis en barre d'infos comme je te l'ai dit à l'instant tous les mois de janvier à décembre et en face de chaque mois j'ai marqué le thème qui était proposé ce sont des toiles en 30 par 40 ou en 40 par 30 en format portrait ou en format paysage comme vous voulez mais il faut que ça soit du 30 par 40 ou du 40 par 30 vice versa donc c'est une toile par mois avant de commencer les projets il me faudra me faire la photo une photo de votre projet non commencé enfin de vos projets non commencé et à la fin du mois je vous demanderai de me faire une photo de vos projets terminés alors pour le coloriage moi j'ai les grands classiques disney tome 3 et le tome 6 mais je préfère que ça soit un livre de coloriage qui soit neuf n'est pas commencé je vais aller pousser ma porte maintenant que les chats sont rentrés mes pauvres chats ils ont faim parce que je suis obligée de les rationner mon chat il ne mange plus de croquettes je lui donne des sachets de viande parce que je n'ai plus de croquettes et le peu qu'il reste je les garde pour la petite pour ma petite ruby parce qu'elle ne mange pas de sachets de viande elle ne mange pas de sachets de viande voilà donc photo de vos de vos défis une photo que ce soit le DP, le coloriage, la broderie pour une croix le scrap ou le canevas il faudra une photo de votre projet non commencé en début de mois et il faudra une photo de votre projet terminé en fin de mois donc je vous dirai quand il faudra dès que votre projet sera fini il faudra me montrer votre projet terminé voilà donc au niveau coloriage j'étais en train de dire que j'avais moi le grand classique Disney tome 3 et les grands classiques Disney tome 6 mais je préférerais que tout le monde ait le même livre de coloriage et que les livres ne soient pas commencés voilà parce que si je dois prendre un livre que je dois vous donner le numéro d'une page et que vous l'avez déjà fait ça ne sert à rien donc il vaut mieux que le coloriage il soit neuf et pas commencé plutôt que un livre que vous avez déjà fait des colorages dedans donc moi j'ai les grands classiques Disney tome 6 qui est tout neuf il n'y a aucun coloriage de fées dedans donc j'aimerais bien que tout le monde puisse avoir le même donc en attendant dites moi lesquels tomes des grands classiques Disney que vous avez en votre possession et moi par rapport à tout ce que vous avez vous dans les grands les grands classiques Disney dans les tomes des grands classiques Disney moi je ferai le tri moi je ferai le tri et je verrai toutes celles qui ont le tome 6 et celles qui ne l'ont pas voilà après si il n'y en a aucune de vous parmi celles qui participent au coloriage il n'y en a aucune qui l'a à part moi et bien vous me direz marquez moi les numéros des tomes des grands classiques Disney que vous avez en votre possession en dessous de la vidéo et moi je sélectionnerai parmi ce que vous avez vous ce qui se je prendrai moi je m'achèterai de mon côté le grand classique le tome grand classique Disney qui se représentera qui reviendra le plus souvent dans les numéros que vous m'aurez donné voilà mais j'aurais préféré que tout le monde ait le même voilà pour la broderie pointe-croix petit modèle en pointe-croix compté ou en pointe-croix pardon estampé mais petite taille pour le canevas c'est pareil que ce soit canevas pointe-noué ou canevas normal vous prenez des canevas petite taille après si vous voulez prendre plus grand si vous voulez prendre des grandes tailles c'est vous qui voyez voilà vous prenez pour le diamant painting vous prenez la grandeur de toile que vous voulez voilà moi je ferai dans les petites toiles parce que je ne peux pas me permettre avec les toiles en cours que j'ai à terminer je ne peux pas je pourrais pas j'espère que d'ici le mois de décembre 2020 d'ici le 31 décembre 2022 j'espère avoir fini mes toiles défi enfin mes toiles en cours en sachant que j'en ai trois grandes à faire à finir et que j'en ai cinq petites normalement hé mars ça suffit bébé là j'ai huit toiles au total à finir donc c'est bien cinq petites et trois grandes alors dans les grandes j'ai la jument et son poulain les fleurs de chez Action ma toile défi sur le thème des chevaux et après c'est que des petites voilà donc voilà je vous ai tout dit pour le scrap je vous demande je vous demande de faire deux créations voilà vous choisissez et avant de commencer en scrap avant de commencer votre création je vous demande de me faire une photo du matériel que vous avez choisi que vous avez choisi matériel que vous allez prendre tout ce qui est voilà tout ce qui est accessoire enfin tout ce qui est colle pistolet à colle chaude massico tout ce que vous allez utiliser comme matériel pour faire votre création quand votre création sera finie vous m'enverrez donc en début de mois vous me faites la photo du matériel que vous avez sélectionné avec le projet non commencé il ne faut pas que le projet soit commencé et à la fin du mois vous me ferez une photo du projet des deux projets terminés sur les deux projets que vous aurez fait les deux créations en scrap que vous aurez réalisé il faudra que vous en choisissiez une des deux et que vous me l'envoyiez que vous me l'envoiliez que vous me la fassiez parvenir par courrier chez moi voilà vous en gardez une et vous m'envoyez l'autre par courrier voilà et puis c'est tout pour la broderie c'est broderie point de croix compté ou point de croix estampé petit modèle ou suivant la taille que vous voulez et pour le canevas c'est le canevas normal qu'on fait avec le coton à canevas moi je l'ai fait en coton perlé et je l'ai fait généralement au point de croix suivant le motif qu'il y a et après il y a du canevas au point noué vous pouvez faire les deux voilà donc pour le DP c'est une toile par mois le coloriage c'est un coloriage par semaine le point de croix c'est une toile par mois le scrap c'est deux créations par mois et pour le canevas pour le canevas normal au point de canevas normal ou au point noué c'est un canevas par mois voilà donc j'ai fait le tour donc Delphine si tu veux faire si tu veux participer au projet coloriage dis le moi en dessous de la vidéo et n'oubliez pas de me mettre les numéros des tomes des grands classiques que vous avez en votre possession voilà et moi je me baserai par rapport alors il faut absolument que vos coloriage ne soit pas commencé il faut que ça soit des livres neufs voilà donc je vais vous basculer sur mes mains et vous allez je vais travailler un petit peu sur ma toile j'ai fermé mes fenêtres pour pas que les moustiques et les papillons rentrent voilà et j'ai fermé les fenêtres pour pas que vu qu'il est une heure pratiquement deux heures du matin je veux pas que les gens la plupart dorment avec les fenêtres ouvertes je voudrais pas qu'ils entendent qu'ils m'entendent parler voilà donc là je travaille sur ma toile en cours sur ma toile les fleurs et les colibris et je fais j'essaye de finir le petit point qu'il y a j'avais plié ça jusque là voilà j'ai essayé de faire cette petite zone de rouge et si j'ai le temps je ferai le petit jaune parce que je voudrais finir la zone qu'il y a ici celle-ci et celle-ci voilà donc là j'étais en train de faire le rouge donc je fais la couleur numéro 7 qui correspond au symbole numéro 7 alors je vous ferai une vidéo où je vous montre mes projets broderie point de coin et canevas terminés d'il y a quelques années de ça maintenant alors je vais peut-être alors je vais mettre la première densité de lumière je vois donc comme ça ça sera moins fort pour vous voilà je vous montrerai les projets broderie point de croix que j'ai encore que j'ai gardé parce que j'en ai fait pas mal mais il y en a que j'ai offert il y en a d'autres que j'ai voilà que j'ai défaites parce que je me suis trompée parce que c'était à l'époque je faisais que du point de coin voilà et puis je vous montrerai après mes classeurs mes classeurs de broderie point de coin et les livres de broderie point de coin que j'ai en ma possession j'ai ma choupette qui court après les mouches et pourtant les fenêtres sont fermées là donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo et puis j'ai fait j'ai commencé à faire du tri dans mes il faut que je fasse du tri dans mes vêtements parce que là je vais me racheter des je vais essayer de m'acheter quelques pantalons quelques t-shirts quelques t-shirts parce qu'il y en a parmi ce que dans ce que j'ai il y en a qui sont trop petits il y a des vieux vêtements que je garde pour traîner comme ça à la maison il y en a d'autres les vêtements neufs que je m'acheterai je les porterai pour sortir quand je sors dehors dans les magasins ou quand je vais à un rendez-vous chez un médecin ou ailleurs ça va assez vite parce que c'est des gros blocs de couleurs il y a très peu de confettis sur la toile ça va aller vite il n'y a que cette couleur là c'est du bleu clair avec un tout petit point noir pas plus gros qu'une pointe d'aiguille on le voit à peine moi je ne le vois même pas il faut vraiment regarder de près avec la loupe et même avec la loupe j'ai du mal à voir le point noir donc je me base sur les rangées de diamants que j'ai fait sur les précédentes couleurs c'est pour ça que j'ai fait un cadre tout le tour pour pouvoir me baser sur les différentes couleurs qu'il y a autour je pourrais faire au multiplaceur quand il y a des grandes zones comme ça mais je préfère les poser un par un voilà 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 donc je vous ai pas fait comme je vous ai dit dans la précédente vidéo je vous ai pas fait de vidéo ces derniers jours parce que enfin c'est pas que j'en ai pas fait j'en ai fait quelques unes ça n'allait pas comme je voulais soit parce que j'étais pas assez concentré après j'avais des migraines je tenais pas j'étais énorme et je suis beaucoup fatigué hier matin j'ai pris ma vitale mon ampoule de vitamine d j'espère que ça va aller mieux après c'est vrai que ces derniers temps je me couche tard le soir et je me lève tard le matin donc et puis en ce moment je me lève de bonheur jusqu'à maintenant je me vais pas je me coucher à 2 à 5 6 heures du matin pour me lever à midi midi et mit 13 heures et là en ce moment je me couche tard et je me lève vers 10 heures 10 heures et demie du matin même quand je me couche à 5 heures du matin à 10 heures et demie je suis réveillé voilà donc là c'est une toile avec des fleurs et des oiseaux mais c'est des toiles qui sont déjà commencées donc je ne peux pas je vais regarder ce que j'ai en stock et comme j'ai l'intention de faire une commande de broderie pointe croix et de diamant painting faut que je commande pour mon concours 200 abonnés alors je vous disais sur la vidéo d'hier que j'étais à 219 abonnés non je suis à 220 depuis hier soir depuis hier soir j'ai vu que j'étais à 220 abonnés ça monte tout doucement donc la plupart des abonnés je reçois pas de notification il y en a certaines je reçois les notifications je reçois des des messages dans ma boîte mail d'auto c'est dans les notifications sur la chaîne youtube mais les autres il ya des fois j'ai aucun comment aucune notification voilà donc et ben là et les dernières l'année les dernières abonnés je sais pas qui c'est j'ai pas ni le nom de la chaîne youtube ni non ni le nom de la personne le nom et le prénom de la personne qui s'est abonné parce qu'apparemment ça doit être des chaînes qui sont privés voilà j'ai hyper mal aux dents là je vais aller me prendre un cachet tout à l'heure soir je me suis fait j'ai mangé des nuggets de poulet avec des frites je pense que c'est ça qui m'a fait mal aux gencives parce que tout ce qui est allié tout ce qui est alimentation à tout ce qui est aliment tout ce qui est nourriture à mâcher je ne peux pas faudrait pratiquement que je mange que de la purée donc je me suis fait cuire des des carottes surgelés et puis le reste des épinards surgelés qu'on avait mangé l'autre jour qu'on avait laissé au congé à terre et je me suis fait je les ai fait cuire ensemble je voulais me faire une purée mais c'était trop dur les carottes n'était pas assez cuites et du coup j'ai décidé que je mangerai en soupe on verra demain je le repasserai en cuisson pour que je le mette au frigo d'ailleurs j'attendais que mon de ma marmite soit froide j'ai pu mixeur donc je peux pas le mixer en soupe donc là faut que je me commande un mixeur un blender voudrait que j'aille voir surtout les shopping ça m'embête parce que les shopping faut que je repaille 29 euros pour ma carte fidélité ce qu'avec la fidélité les articles je les paye beaucoup moins cher que sur le téléshopping sur catalogue téléshopping vous avez les articles avec le point bleu et vous avez les articles avec le point rouge vous avez le même article avec le point vous avez les articles avec le point bleu et vous avez les mêmes avec le point rouge quand c'est le point rouge c'est qu'il ya une réduction dessus comme ça fait ça fait oui ça fait ça fait bien deux trois ans que j'ai pas commandé chez les shopping j'ai pas commandé chez eux depuis j'avais commandé mon dernier blender oui parce que le premier que j'avais commandé le moteur à griller donc j'en avais recommandé un autre j'avais commandé aussi et la tarte évolution j'ai commencé j'ai commandé le coupe mes soeurs là la tarte évolution ça fait un petit moment qu'on s'en est pas servi puisque maintenant vu que j'ai ma nouvelle gazinière et vitre au céramique et ben les pizzas ou les tartes les tartes ou poireaux tout ça on les passe au four voilà parce que mon four je peux programmer le temps de cuisson donc c'est très pratique donc je pense que ma tarte évolution risque à ne plus me servir du tout je remettrai peut-être en vente je sais pas pour l'instant je la garde comme je vous ai montré dans le précédent vidéo j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis commencé à mettre mes carnets de projet diamant painting mon nouveau projet carnet de projet diamant painting à jour faut que je continue parce que des fois je le fais soir quand je suis sur mon lit il ya d'autres fois je le fais la journée et puis maintenant pourquoi je vous tournerai des vidéos soit le soir comme ça vers la même heure qu'aujourd'hui si j'arrive pas dormir et sinon dans la journée je les ferai dans les heures où mon fils ne sera pas à la maison mon fils il prend la voiture maintenant qu'il a la voiture et pour la voiture il se déplace pour aller chercher pour trouver du boulot il est inscrit dans les boîtes d'intérim donc dès qu'il lui propose quelque chose il va voir le patron il voit avec lui si le patron veut lui signer un contrat ou pas et puis si le patron signe pas de contrat ben il cherche ailleurs quoi voilà donc là faut que je prenne rendez vous avec la sonde sociale là pour lui expliquer parce que pour faire une mise au point au niveau de mes de mes démarches puis parce que j'ai besoin de voir une assente sociale aussi qu'on fasse le bilan de ma situation voilà bon j'espère mon fils va trouver un appartement aussi parce que ça c'est ce qu'il faut qu'il cherche aussi on 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 mais il fait chaud les fenêtres sont fermées franchement les filles c'est chaud donc je finis ce petit carré rouge là ce petit ce petit coin rouge donc là ça va avancer parce que c'est des gros blocs un des gros blocs de couleurs comme je vous le disais et celle ci j'aimerais bien me la trouver en pointe croix parce qu'elle est magnifique j'adore cette toile donc là demain enfin du moins dans l'après midi il faudrait que j'essaie de chercher de regarder sur le carnet où j'ai marqué toutes mes commandes dessus que je mette ça à jour pour que je puisse savoir le nom des boutiques et les dates que j'ai commandé après sur iguizosa pour du moins sur le cahier sur les feuilles j'ai comment parce que j'en marque un petit peu partout sur les feuilles que je retrouve les toutes les feuilles où j'ai marqué des commandes dessus et que je remette tout ça au propre sur un cahier mais je mettrai que les commandes diamant painting et broderie pointe croix sur un cahier donc je ferai un cahier pour toutes les commandes broderie diamant painting je ferai un cahier pour toutes les commandes broderie pointe croix et pareil pour les commandes de laine que je fais où je mettrai tous une même je sais pas je vais voir voilà parce que ça va me faire une tonne de cahiers je sais pas je vais voir mes chats sont encore partis les pauvres ils ont faim j'attendais encore aujourd'hui puis dans la nuit dans la demain normalement les allocations arrivent le 5 donc moi je les aurais dans la nuit du je les aurais le 5 à partir de minuit voilà je les aurais demain partir demain soir à partir de minuit sur mon compte donc je pourrais passer mes commandes voilà le rouge là il est fait alors ici j'ai une lettre cd a donc mes petits diamants sont dans les sachets zippé normalement ils sont dans des sachets comme ça mais il y en a des sachets que voilà ça c'est des sachets qui ont des numéros dmc parce que j'avais marqué les numéros dmc sur les petits sachets ici j'ai marqué juste les numéros des couleurs voilà mais ça c'est la couleur numéro 12 donc je dois avoir une sachet de la couleur numéro 12 voilà parce que c'est des sachets c'est les diamants ces sachets diamants quand j'avais mais mal que je mettais dans les mallettes dans les mallettes avec les petites bouteilles et du coup j'ai vidé mes mallettes j'ai vidé mes petites bouteilles donc j'avais des sachets qui n'étaient pas entamés et tous les sachets qui étaient entamés je les ai remis dans des petits sachets zippés parce que à l'époque je ne gardais pas les sachets comme ça c'était dans la première c'était quand je faisais ma première mon premier système de rangement là j'ai j'ai pris un petit sachet zippé comme ça parce que avant c'était dans cette couleur là était dans un sachet comme ça mais le sachet il a percé donc j'ai remis et je préfère cela parce qu'ils sont beaucoup plus solides sont beaucoup plus épais et beaucoup plus solides alors il me faut la couleur numéro 12 le 14 8 le 7 le 19 le 13 j'ai pas le 12 pourquoi pourquoi j'ai pas le 12 je les avais tous ce matin hier je les avais tous le 11 le 13 le 10 il me reste que ça le 15 le 6 le 9 le 16 j'ai pas le 12 alors je suis sûr que c'est la minette qui a joué avec c'est bizarre j'ai pas le 12 j'ai même pas ça chez zippé et le 12 c'est les c'est cette couleur là le 12 ils sont tous là pourtant mes sachets alors je vais aller voir sous mon canapé parce que comme la minette a joué avec mes sachets ce matin hein chérie parce que mademoiselle a pu château arrête bon bah je le trouve pas ah non la minette des caouttes des sachets qui traîne elle joue avec ouais tu peux m'en garder saloperie il est pas là dedans bah je dois plus en avoir je devais plus avoir deux sachets comme ça et puis vu que voilà parce que la couleur numéro 12 elle est là et j'en ai pas beaucoup à mettre de toute façon donc je pense qu'un sachet comme ça ça suffira c'est bizarre je trouve pas mon sachet numéro 12 le 17, le 18, le 14 le 11 le 13, le 10 le 15 le 19, le 16 j'ai pas le 12 j'ai que celui-ci j'ai que celui-ci on verra voilà donc là c'est la couleur numéro 7 bon sachet bah décidément le 7 il est là ouais ouais parce que mademoiselle ruby dit qu'elle voit des petites poches comme ça elle aime bien jouer avec et là elle a vu quelque chose je sais pas ce que c'est il y a une bestiole qui se balade quelque part je vois pas je vois pas ce que c'est j'espère avoir assez de cette couleur là parce qu'il y en a pas beaucoup à moins qu'elle soit collée sous la taille ben non alors cette couleur là la couleur numéro 12 j'en ai un petit peu ici dans le colibri là j'en ai un petit peu en haut ici dans le colibri j'en ai un petit peu dans celui-là un petit peu là voilà je pense que j'aurai assez j'espère avoir assez d'ailleurs je la ferai en dernière cette couleur de toute façon donc de toute façon c'est la couleur 762 et je dois en avoir dans mon stock dans mes stocks de toute façon donc il n'y a pas de soucis là-dessus donc on va faire les H alors là j'ai des V j'ai des petits V ici que je n'ai pas fait c'est la couleur numéro 10 et la couleur numéro 10 elle est ici et des V j'en ai un ailleurs c'est la référence 739 ben j'en ai plus j'ai que ça ben oui vu que j'avais mélangé tous mes diamants il ne me reste que ça et j'en ai des V j'en ai j'en ai dans le colibri ici j'en ai ici dans j'en ai un petit peu dans celui-là donc je n'aurai pas assez de diamants donc la couleur 739 je l'ai en stock aussi donc je vais poser ceux que j'ai ici et on verra pour le reste donc c'est grand temps que je fasse le tri dans mes diamants que je recherche les différentes toiles que j'ai achetées que je que je prenne les toiles et que je cherche dans les dans les différentes boutiques et toutes celles que j'aurai achetées chez Wizoza je mettrai tous les diamants puisque ça sera les mêmes diamants les mêmes boutiques ça sera la même boutique donc je pourrais mettre tous les diamants 310 ensemble les 739 je pourrais les mettre ensemble et ainsi de suite oui c'est ça 739 ouais donc je vais placer les quelques diamants que j'ai là et puis après on verra après par la suite donc là j'en ai un ici à mettre parce que vous voyez le 739 j'en ai j'en ai quelques-uns à mettre ici voilà en bas de la toile ici j'en ai quelques-uns ici voilà j'en ai dans j'en ai dans ce colibri là j'en ai ici et j'en ai quelques-uns en bas et vu ce qu'il me reste dans mon sachet il n'y en a pas assez je vais faire ceux qui sont à faire là alors je vais faire les quelques que j'ai à faire ici puisque je vais faire la fleur après de toute façon je vais aller me coucher aussi parce qu'à force de me coucher tard je suis énormément fatiguée alors j'en ai vu ici peut-être que peut-être que la couleur 762 je la trouverai après parce que c'est bizarre je les avais tous mes couleurs hier ça se trouve elle a joué avec et puis elle me l'a traîné quelque part mademoiselle c'est mademoiselle bêtise mademoiselle ruby c'est mademoiselle bêtise moi je les avais mis sur la table basse donc elle a sûrement joué avec ça se trouve elle l'a fait tomber après c'est possible j'ai trouvé l'avoir hier et puis que je suis sûre de l'avoir vue hier parce que je sais que quand j'ai commencé à retravailler sur cette toile là je les avais étalées sur ma table basse donc je suis sûre qu'ils y sont tu es me fâchée toi quand je regarde sous les meubles en cas qu'elle aurait traîné quelque part je vérifierai dans ma poubelle en cas qu'il soit tombé dedans j'en ai pas oublié là j'en ai un par ici et les diamants de cette toile là elles étaient complets alors comme je sais que j'en avais mis que je vous dis dans mes petites mallettes dans mes petites bouteilles dans mes mallettes parce que j'avais fait une mallette avec les diamants ronds et puis une avec les diamants carrés si ça se trouve c'est dans le gros cours donc c'est pas grave je trouverai je regarderai dans mes sachets de mes autres toiles dans ce que j'ai dans les toiles terminées que le 739 j'ai eu sur d'autres toiles donc mais il faut savoir si les toiles elles ont bien été achetées dans la même boutique et si la nuance des couleurs correspond bien à 100% Mars arrête s'il te plaît tu veux que je me fâche dis ça fille je regarderai dans ma poubelle de toute façon dans la poubelle c'est que des toiles de papier mais comme on a vu elle a joué avec les sachets hier à s'amuser avec avec sa pâte ils étaient sur ma table basse il a fallu quand je m'en suis aperçu elle s'est arrêtée parce que dès qu'elle fait une bêtise et qu'on la voit faire on lui dit quelque chose elle se sauve en courant cette chipia voilà donc je place les petits diamants qui restent ici on va faire l'arbre je vous dis comme j'avais mis tout mes diamants de mes anciennes toiles parce que ça c'est des toiles qui sont assez anciennes je les avais toutes mis dans les petites bouteilles dans ma mallette donc et comme j'ai vidé les bouteilles je regarderai dans ma poubelle je regarderai sous le canapé demain de toute façon il faut que je passe l'aspirateur partout donc là cette couleur là et puis je vais la mettre là je vais la remettre dans le sachet puis demain enfin du moins cet après-midi il faudra que je fasse le tri dans mes dans les commandes que j'ai faites que je remarque tout sur mon cahier au propre alors là j'ai des J à faire je vais faire les J donc la lettre J c'est quelle couleur la couleur numéro 20 c'est 3852 la couleur numéro 20 c'est celui-ci ces petits sachets là avec la bande rouge là j'aime pas parce que j'arrive pas à les ouvrir voilà voilà et là si je vends comme ça ça va se déchirer ils déchirent facilement ces petits sachets là je vais pas tout sortir parce qu'il y en a pas beaucoup à mettre voilà je fais les J j'en ai un ici à mettre j'en ai un autre là alors c'est des I ou des L les autres non c'est des 1 j'y vois pas c'est des 1 pardon faut pas je confonds les J et les A sont les J sont un peu plus fonci déjà alors Merci. Donc voilà, je passe mon temps, j'ai mis le crochet de tricot et la broderie de côté pour avancer mes toiles, si je pouvais en finir plusieurs ce mois-ci. Il faut que je vous fasse le récapitulatif de tous les projets que j'ai finis depuis le mois d'avril, avril, mai, juin et juillet, que je vous sorte les projets que j'ai terminés. Donc là, des J, je n'en ai plus pour le moment. Ça m'étonnerait que ce soit elle qui jouait avec, parce qu'elle aurait joué, elle saurait aller le chercher là où elle l'a laissé le sachet de diamant. Voilà pour cette couleur. Les N. La couleur, le symbole N, c'est la couleur numéro 11. C'est encore du jaune. Il faut que je mesure la grandeur de mes sachets ici, la hauteur et la largeur, parce que ceux-là sont plus faciles à ouvrir que les petits comme ça. Voilà. Les N, je mets un ici. Donc j'avance petit à petit comme ça. Celle-ci, c'est des grands blocs, comme je vous le dis, donc elle va être facile à faire. Et puis bon, c'est une toile qui fait un peu... C'est une toile été, quoi. Voilà, il y en a deux qui sont collés l'un sur l'autre. Mon chat qui est tout le temps en train de me demander à manger, là, il me saoule, lui. Là, je vais faire le stock de croquettes, parce que... Alors, j'en ai encore un ici. J'en ai plusieurs ici dans le petit coin. Donc je suis content, parce que j'aurais fini ce petit coin. Il me reste encore du vert ici à mettre. Voilà. Puis ce qui m'a fait perdre du temps dans mes toiles en cours aussi, c'est du fait qu'il a fallu que je termine la toile à mamie Sylvie aussi. Voilà. 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 après j'en ai terminé pas mal aussi surtout sur les 12 ou 13 que j'avais en cours j'en ai fini quand même pas mal je vous dirai ça dans la prochaine vidéo dans la journée oui parce qu'il faut que je reprenne à faire mes vidéos après c'est vrai que pendant un temps je faisais beaucoup de vidéos dans une journée et puis j'étais rendue à un stade où je ne savais plus quoi vous faire en vidéo j'avais plus d'idées j'ai trop de projets en cours parce qu'au début j'étais motivée j'avais plein d'idées à vous proposer et puis je vous ai tout maintenant ben voilà j'ai commencé plusieurs projets pour vous montrer plusieurs choses différentes et là ben j'en ai trop en cours donc il faut que je les termine là je vais aller me mettre dans mon congélateur franchement je vais aller me mettre devant ma porte de congélateur comme ça je vais avoir du frais je rigole peut-être autrement mais ah mon voisin il a piqué une de l'Anthe hier soir après il y avait de quoi parce qu'il y a des gens qui n'habitent pas dans le quartier qui viennent mettre leur poubelle dans nos poubelles à nous dans nos containers poubelles à nous et sa femme elle a vu qu'il y avait une voiture qui stationnait qui s'était arrêtée dans le local à poubelle elle lui a dit moi je serais toi j'irais voir et en effet la dame elle n'habite pas dans le quartier elle est venue mettre ses poubelles ici dans nos containers à nous alors que c'est réservé les poubelles qu'il y a ici dans le local poubelle c'est réservé pour les habitants pour les locataires de l'immeuble donc il a poussé sa gueule en et puis c'est bizarre qu'il il a parlé des barquettes de viande qui avaient été jetées des barquettes de viande de chez Carrefour moi je sais d'où elles viennent elles viennent de chez moi comme quoi il y avait des barquettes de viande qui avaient été jetées dans la poubelle il y avait une dizaine de barquettes avec la viande dedans et que ça sentait mauvais on a des barquettes de viande qui sont périmées on les jette où si on les jette pas dans les containers poubelle je suis désolée et il dit oui c'est pareil il y en a qui jettent des barquettes de viande on sait même pas d'où ça vient c'est des barquettes de Carrefour alors il a pris le temps de regarder et ça je vais le signaler au logement familial comme quoi j'ai un voisin qui se permet de regarder ce que les gens ce que ses voisins jettent dans les poubelles parce que c'est pas normal il a pas à faire le gendarme comme ça alors j'ai oublié la lettre A ici les A c'est le 13 je vais juste mettre celui-là que j'ai oublié là et ceux qui sont là je les ferai plus tard hop hop là voilà alors le 8 c'est quoi le 8 bah c'est le chiffre 8 j'en ai pas de 8 là si j'en ai dans mon oiseau et j'en ai ici aussi bon je ferai ça demain pourquoi je regarde là alors j'ai une légende ici mais bon alors ils sont pas forcément droits médiamants mais bon ils se remettront en place après quand je passerai le rouleau alors celle-ci je sais plus si j'ai acheté sur Iwizozal ou sur Dirget ou sur Darphine je sais plus alors ça c'est des c'est des 5 alors le 5 c'est le chiffre 5 voilà c'est ceux-là bon je fais cette couleur et puis après j'arrête parce que vous voyez je peux pas rester trop il fait trop chaud j'ai les fenêtres fermées j'étouffe bon j'ai avancé j'en fais comme ça tous les soirs tous les matins j'en fais des fois l'après-midi donc j'avance assez rapidement sur mes toiles ça va surtout quand c'est des toiles qui sont avec des gros blocs de couleurs comme ça ça va beaucoup plus vite alors j'espère que vous entendez bien quand je parle parce que je parle pas trop fort vu que mon fils il est couché il me restera plus que cette couleur à faire après en dernier je place les autres couleurs avant je ferai celle-ci en dernier si je pouvais avancer aussi vite sur mes toiles broderies pour une croix ça serait super après je suis pas pressée de les faire ce qu'il y a c'est que j'en ai plusieurs que je vais commencer j'en ai deux qui sont bien trois qui sont bien avancées il faut que je les fasse quand il y a du soleil quand il fait jour j'aime bien les faire dehors mais bon là il fait trop chaud là pour aujourd'hui on a que 27 degrés en température on a 7 degrés de moins qu'hier donc là dans cette zone là je sais qu'il n'y a qu'un seul diamant s'il y en a un là il y en a un là il y en a deux deux ici deux comme ça deux comme ça voilà dans les petites zones ça va être facile pour les mettre dans les grandes zones comme ça dans celle-ci aussi il faudra que je me base sur ce que j'ai déjà posé sur les contours voilà c'est pour ça que je mets les autres couleurs avant j'espère que j'aurai assez du sachet de diamant que j'ai je sais que j'en ai utilisé un sachet parce que j'ai déjà positionné quelques diamants de cette couleur là ici j'en ai posé là j'en ai posé ici et j'en ai posé ici voilà donc je sais qu'il y a un sachet qui traîne quelque part donc il faudrait que je regarde si je ne l'ai pas mis dans mon Tweety c'est comme il y avait les mêmes numéros de référence les mêmes numéros DMC sur certaines toiles et que j'ai pris dans certaines j'ai pris les sachets de certaines toiles pour terminer une autre donc c'est vrai qu'au début je me mélangeais un petit peu les pinceaux j'étais une période où ça allait pas j'étais dérangée continuellement donc C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il va falloir que je change ma façon de faire mes diamants painting. C'est parti. C'est parti. Je vais ranger mes petits sachets de diamants avant que la minette mette ses pattes dessus. La couleur numéro 12. Je regarde dans le Twitty si je ne les ai pas mis dans les diamants avec le Twitty. Parce que je sais qu'il y avait 762 dans l'autre. Moi, je les range comme ça dans les sachets zippés quand j'en ai. Sinon, je les remets dans leur petite pochette d'origine et je les mets dans les sacs congélateurs. Comme ça, je suis tranquille. Et après, je pourrais libérer mes sachets zippés et mettre tout dans des boîtes de rangement. Pour l'instant, ça reste comme ça. Je vais faire un petit peu. 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 bon pourquoi il ne veut pas se mettre droit celui-là sinon je peux pas fermer ma poche voilà donc j'ai fini ma couleur rouge j'ai fait le jaune que j'avais à faire une partie là j'ai fini la couleur numéro 5 ici j'ai encore un diamant qui m'embête d'un sachet c'est bon cette fois voilà non encore un qui me gêne là je dis vieillement demain vieillement vendredi vendredi que je puisse avoir mes sous parce que là c'est la rue c'est à dèche dans le frigo le congélateur il n'y a plus de steak haché les nuggets de poulet qui reste je garde pour mon fils pour au domaine pour midi et ce soir alors je regarde dans les sachets de diamants de mon petit c'est celui ci je crois oui le 762 je dois l'avoir ici alors que je regarde sur ma toile tweet y qui me reste à faire en 762 elle est capable d'avoir joué avec ma toile tweet y elle est là donc celle ci me manque cinq couleurs et ça ça doit être les diamants que j'ai mis dans mon pot à olive c'est pas grave je pense qu'il aura à faire je mettrai une autre couleur sur le tweet y c'est pas grave il faudrait bien une couleur qui correspond donc le 762 il me semble que je l'avais dit je l'ai là le 761 c'est écrit tellement petit que je vois même pas quoi c'est 782 là je les remets dans leur sachet comme ça soit ils sont bleus soit ils sont gris je les remets dans les sachets comme ça ça c'est des c'est des diamants d'une autre toile que j'ai mis pour compléter celle ci vu que j'avais mélangé mes diamants ensemble et sinon les sachets d'origine c'est cela pour le tweet donc j'ai un paquet deux paquets trois paquets quatre paquets cinq paquets comme ça qui sont neufs alors j'ai plusieurs fois le 33 71 j'en ai deux en 33 71 j'en ai trois et le quatrième il est ici voilà non c'est du 782 que j'ai c'est pas du 762 c'est pas grave donc quand j'ai fini je remets les diamants dans leur sachet d'origine et après je mets ici dans les poches congélateurs je dois bien avoir une autre toile où il y a du 762 dedans de toute façon je ferai en dernier celui-là je vais essayer de finir les colibris la toile de chez action donc ça c'est tous les diamants de l'étoile en cours voilà après je regarderai parce que là c'est du 762 les haches qui sont finies de toute façon je les ai fini les haches déjà dans le 307 pour faire le jaune j'avais déjà du 307 en diamant rond dans mes petites valisettes et quand j'ai acheté cette toile comme j'ai vu qu'il y avait du 307 j'ai dit c'est le même c'est le même dmc je les ai mis ensemble sauf qu'il y en a un qui est plus clair que l'autre voilà donc il y en a un qui est plus clair que l'autre ça se voit un petit peu mais sans plus voilà après c'est pas grave on s'en fout comme c'est des toiles que je garde pour moi donc pour l'instant s'il faut je recommanderai voilà donc je vais le ranger je vais ranger je vais vous montrer celui ci je l'enlève je vous montre au niveau de la toile là je puis ici parce que c'est là où je me suis arrêté pour la couleur de ce côté et je vous montre ce que ça donne avec la lumière voilà voilà sur mon colibri il est trop beau et ils ont le même chez action en 40 par 60 et que j'aimerais bien me le trouver j'espère qu'ils vont l'avoir dans les magasins actions que je vais aller et j'espère me le trouver en gros je l'ai trouvé en broderie point de croix je disais que je voulais trouver si je l'ai trouvé je l'ai trouvé parce que je sais que j'ai acheté donc là je vais les ranger cela avec les autres en cours et puis je reviens vers vous alors dans ma broderie point de croix j'ai la caisse dessus donc au niveau des broderies point de croix je vous la montrerai dans une prochaine vidéo parce que là faut que j'enlève la caisse que j'ai mis faut que j'enlève la caisse que j'ai mis là où il y a tous mes dp terminés et qui sont pas vernis faudrait que je l'enlève et que j'ouvre la caisse où il y a tous mes trucs de broderie point de croix voilà faut que je m'organise pour ranger mes caisses autrement voilà donc sur ce je vais vous laisser j'espère que cette petite vidéo vous prendrait plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira en attendant je vous fais des gros bisous n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et la petite cloche noir que si compte tenu mes vidéos vous intéresse on n'oublie pas les petits commentaires les petits partages et le petit partage pardon et le petit pouce bleu j'ai bien lu ton commentaire rachet faudra que je relise et que je note pour me souvenir de ce qu'il faut faire pour mettre les liens des boutiques et des articles que je commande et moi faire les copier coller je quand c'est comme ça je sais pas j'y arrive pas donc je sais pas je vais essayer par rapport à ce que tu m'as dit de faire et je verrai je ferai un essai et je verrai d'accord voilà et quand je serai sûr de savoir comment il faut faire que j'aurai bien maîtrisé je ferai aussi je le ferai voilà alors qu'est ce que je voulais dire donc je vous ai parlé de ça en début de vidéo je vous ai mis je vous ai inscrit tout ce qu'il ya ici je voulais inscrire en barre d'infos sous la dernière vidéo je vous ai mis mon lien facebook et mon lien instagram sur la précédente vidéo là je vais pas mettre celle ci en ligne maintenant je ferai tout à l'heure quand j'aurai dormi un petit peu et puis au niveau de mon logiciel je sais comment faut mettre les vidéos comment faut paramétrer programmer mes vidéos sur mon logiciel mais je ne sais plus comment il faut faire pour mettre le titre dans le petit cadre fond d'écran que je sélectionne pour les titres voilà donc j'ai plein de choses à faire faut que je finisse ma couverture famille golf ou je finisse la broderie point de croix surprise j'ai d'autres broderies point de croix aussi à finir donc j'ai plein de choses à terminer et j'ai les châles mon châle classique à latitude mon châle canada avec la laine de chez action mon châle point asymétrique avec la laine de chez action et le châle virus avec la laine de chez action à terminer voilà parce que c'est des laines qui sont très avantageuses pour pour crocheter il faut que j'avance dans mes projets voilà donc là faut je mettre le turbo comme j'avais fait pour ma toile mario voilà donc sur ce je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand vous regarderez cette vidéo je vous souhaite de bonnes vacances prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles pour de nouvelles aventures bisous et à bientôt